Salut salut tout le monde, aujourd'hui 4 mai, que la force soit avec toi et tu vas en avoir de besoin parce que là on rentre dans le moment où les statistiques immobilières vont être les plus impressionnantes. Et pourquoi? Parce que avril, main, juin, c'était le pic COVID. Les statistiques les plus cinglées d'épiles et sans dessus dessous qu'on avait vu dans l'immobilier. Toutes les années, les décennies, les siècles confondus. Et là, on les compare à 2023. Est-ce que le marché a explosé, implosé, est-ce qu'il s'est détruit? Ah ben c'est une bonne question. Check la capsule pour le savoir. Salut salut Jean de Beaumont, aujourd'hui 4 mai 2023, on revoit les statistiques d'avril 2022 contre avril 2023 pour 5 critères, 5 statistiques super importantes. Et le premier, c'est le délai de vente moyen. 29 jours l'an passé pour vendre une propriété à Beaumont. Donc, on parle de copropriétés et de maisons unifamilières. 61 jours cette année pour vendre une propriété. Donc, quand même deux fois plus lent que l'an passé, mais c'est toutefois très rapide. Au niveau du nombre d'inscriptions à vigueur, on en avait 46 l'an passé et 126 cette année, c'est quand même plus de propriétés disponibles pour les acheteurs potentiels. Le prix de vente versus le prix affiché de l'an passé, on était à 101% du prix demandé. Cette année, 98% du prix. Donc, si j'affiche exemple à 400 000, 2% de négociation, je peux m'attendre à vendre à 392 000 en moyenne. Au niveau du prix de vente médian, l'an passé, 515 000 et cette année 547 000. Mais au niveau du nombre de ventes effectuées, 23 l'an passé, 21 en avril cette année. Si tu veux une analyse, une réflexion, une observation, un témoignage de toutes les statistiques immobilières du Québec, n'hésite pas à aller voir sur mon podcast La Famille, le podcast immobilier. Je vais sortir ça probablement dans les prochains jours. Bonne fin de jour. Sous-titrage Société Radio-Canada